bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce nouveau let's play je suis ravi de vous retrouver pour découvrir la première partie de cette belle aventure qu'est art of rallye un jeu dont je suis tombé follement amoureux alors vous le savez les jeux indépendants avec le domaine de l'automobile ne sont pas forcément très nombreux et ce art of rallye m'a vraiment fait de l'oeil alors j'avais testé il ya quelques années le très bon absolu drift de ce même studio fun selector et j'avais dit à l'époque que j'avais envie de faire cette carrière sur youtube le jeu est aujourd'hui disponible depuis le mois de septembre on va donc pouvoir le tester ensemble avec la petite introduction qui nous est offert je vous explique tout après bonjour mon enfant vous êtes ici pour devenir un maître du rallye le rallye a accidentellement été inventé par un pilote de course finlandais en retard pour le soda il a dû prendre un raccourci à travers les bois et cela a commencé avec de modestes petites voitures changées en voiture de sport puis en ces fabuleux monstres du groupe b le groupe b représentait l'âge d'or du rallye je suis assez d'accord et a été supprimé car trop dangereux c'est vrai qu'après l'accident d'enri toivonen et sergio cresteau la fia a décidé de supprimer la catégorie alors qu'on préparait le groupe s toutefois nous sommes dans un univers parallèle le groupe b est toujours là ça c'est une première bonne nouvelle ainsi que son successeur le groupe s voilà j'y arrive faites quelque chose de dangereux avec style c'est de l'art ok et devenir un maître vous demandera patience et détermination bienvenue dans le mode exploration libre entraînez vous explorer le monde lorsque vous serez prêt retourner au menu principal pour commencer et pratiquer le rallye maintenant allez de l'avant et rappelez vous les arbres ne sont pas vos amis bon on va essayer de s'en rappeler c'est parti donc pour ce premier ce premier arc de art of rallye un jeu donc dispo sur steve vous avez toutes les infos dans la description au passage on nous montre un petit peu les touches alors voyez que c'est extrêmement basique c'est de l'indépendant donc moi je suis ultra fan de ce genre de délire et là on retrouve une arène qui en fait est celle de l'absolue drift finalement avec une vue très très haute alors on peut changer la vue on peut faire pas mal de choses on peut buter les cônes ça c'est plutôt cool alors la voiture peut elle aussi évoluer et là en fait on a une petite arène et bah en fait voilà vous sortez de l'arène et vous commencez à explorer un mode libre un petit peu comme dans dirt avec le le dirt fish bon nous on va quitter cela et on va tout de suite débuter la carrière c'est parti et vous voyez que voilà cette carrière est diffusée en six arcs qui va reprendre chaque fois une période les années 60 70 80 le groupe b en plus dans les années 80 le groupe s qui n'a jamais existé et le groupe a qui a été la suite finalement du groupe b dans les années 90 on n'a pas accès à la suite et en fait si on veut débloquer tout ça bien il faut rouler avec toutes les voitures et bah ce qu'on va faire ensemble c'est cette carrière tout simplement alors moi je suis vraiment excité à l'idée est de faire ceci alors difficulté normale les dégâts par défaut alors on peut choisir notre voiture alors certaines sont verrouillées on va les déverrouiller au fur et à mesure alors la mini alors il n'y a aucune licence vous le savez aussi si vous avez vu le test bah écoutez on va prendre la livrée de basse qui était celle à l'époque de moult pilotes finlandais alors première spéciale je crois que nous sommes en sardaigne exactement donc on va voir un petit peu ce que ça donne on va voir aussi ce que donne le jeu monde tv qui au spécial une sur deux alors il y a du public c'est de la 2d vraiment basique moi je vous dis je suis ultra ultra fan et alors la bo est vraiment excellente je vais essayer de vous la laisser en fond normalement il n'y a pas de problème de droit d'auteur j'ose espérer pour youtube on commence la spéciale pas de setup et vous voyez que les personnages sont un petit peu mancraftiens allez c'est parti alors le but ici est évidemment de regarder au plus loin à l'image des micro machines de mon enfance peut-être pas de la vôtre si vous êtes plus jeune et on va essayer de voir un petit peu les sons les voitures et de tester tout ça ensemble et découvrir les cinq environnement alors évidemment le public fait partie du jeu il ya des easter eggs il ya pas mal de petites choses cachées il ya des vhs audio des fameuses cassettes audio ou des vhs il ya des briques aussi enfin il ya plein de petits trucs à collecter on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau des succès déjà bien ambiancé alors le son de la ford escort marque on va parler un petit peu historique c'est l'occasion aussi de vous parler un petit peu des voitures de ce qu'elle m'évoque à chaque fois alors il y aura plusieurs épisodes bien sûr on va pas tout faire en une vidéo vous l'avez vu je pense avec la durée de ce premier épisode alors on tire le câble hop on essaie de ne pas se mettre dedans alors ça ça va être un petit peu l'objectif de ne pas se mettre au talus généralement les jeunes peuvent sont représentés par ce genre de petites arcades qui surcombe la route évidemment aller mettre deux roues dans l'air c'est pas la meilleure idée on est sur une boîte quatre vitesses alors sachez que j'ai eu l'occasion de rouler avec cette voiture dans la réalité lors d'un event project car j'avais fait quelques quelques petits tours boîte à crabeau ça pèse quelque chose comme 800 kg pour 60 70 chevaux c'est pas beaucoup alors le premier jump attention on va arriver très loin trop loin on a tapé ok première sortie de route jusque là la voiture a l'air de s'en sortir mais oui j'ai piloté cette marque 1 à l'époque de la sortie de project cars 2 j'avais vraiment adoré alors ce qui est aussi intéressant c'est qu'il n'y a pas de notes pas d'annonce du co pilote éventuellement on est voué à notre propre sort et j'aime beaucoup cette idée allez encore un jump on se croirait en Finlande attention et la réception est pas toujours top ouais bien au contraire alors du coup on est remis sur la piste première étape sortie de piste autre détail que vous avez constaté c'est que les arbres deviennent transparents quand ils sont dans notre champ de vision on va essayer de ne tuer personne on s'attènera à cela pendant le le groupe B principalement alors il existe une version collector de ce jeu avec des voitures supplémentaires je pense qu'il y a largement de quoi faire avec la version basique de ce Art of Rally allez les amis on a fait quasiment 65% de la spéciale alors sachez que chaque fois qu'on est remis au milieu de la piste on a 5 secondes de pénalité supplémentaires on va essayer d'être le plus intelligent possible et de regarder en fait des fois vous me voyez regarder un petit peu plus haut je vais en fait chercher mon écran de jeu voir un petit peu ce qui arrive faute de notes c'est ça aussi tout le voilà tout le petit monde de ce Art of Rally le fait d'être d'être seul mais bon l'ambiance fait vraiment beaucoup attention on recule un petit peu s'il vous plaît alors je sais que c'était spécifique aux années 70 et 80 je pense que quelque soit la catégorie le public sera toujours aussi envahissant n'a pas été excessif sur le jump j'ai été un petit peu plus prudent ok on va bientôt arriver au bout allez la dernière montée c'est là qu'on se dit qu'au niveau du couple faut y aller non ne s'ouvire pas revient impeccable et on va en terminer avec cette première spéciale 3 minutes 34 donc 5 secondes de pénalité et on est deuxième on est deuxième pour l'instant voyons un peu ce que cela va donner avec la deuxième spéciale qui a lieu en matinée cette fois-ci je pense que l'on quitte la Sardaigne non toujours à Jenna Marie deuxième spéciale c'est un peu plus long je crois qu'on est sur 7 miles quelque chose comme ça on va voir un petit peu ce que ça donne allez c'est parti alors on peut s'attendre évidemment à avoir de nouvelles maps et de nouvelles voitures peut-être arrivées dans le futur en tout cas j'avais testé une bêta il y a quelques temps qui m'avait vraiment laissé sur ma faim et sachez pour la petite information que je roule avec le e-swap pro contrôleur de chez Thrustmaster qui est devenu ma manette de référence ah oui là le transfert m'a bien piégé alors est-ce que je peux la récupérer ? oui magnifique glissade je pense que nos amis finlandais seraient fiers de moi Tommy McKinnon en prime mais non sincèrement oh la bonne glissade là on était sur du drift ultra maîtrisé et alors cette ambiance un peu ouais année 80 enfin je sais pas le synthé à fumer du côté de chez Fun Selector c'est vraiment fun comme le nom oh un petit peu de survirage et j'espère que pour vous ça vous botte n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez voir certaines choses ou certaines caisses en particulier mais je pense qu'on les fera toutes de toute manière c'est rare que je me lance dans un let's play comme ça mais ouais j'ai vraiment kiffé et je voulais tout faire avec vous attention hop au rasoir on a du mal de trouver la motricité on sent qu'il y a plus de terre alors évidemment je sens tout dans la manette que ce soit les vibrations la limite on sent le poids de la voiture tout est vraiment bien retranscrit et en fonction des voitures traction, propulsion, 2, 4 roues motrices bien sûr le feeling sera différent et j'ai déjà peur d'attaquer les groupes B visiblement les 4 roues motrices sont un peu plus simples c'est le groupe 3 qui me fait un peu peur ou le groupe 2 on verra ça le temps voulu pour l'instant attention parce que là on ne voit pas grand chose ah c'est ballot là on est vraiment dans la cité oui allez où est la route ? reviens je pense qu'on continue de tourner autour de du village ouais c'est ça un petit peu cuté là allez j'aimerais bien gagner cette spéciale on a fait deuxième sur la première pour l'instant pas de faute elle est plus plus longue mais plus rapide donc on va faire à peu près le même temps de parcours à peu près 3 minutes 30 voilà il y a moyen de gratter un petit peu alors sachez que si on coupe de trop votre voiture est retenue un ralenti par l'herbe ou les bas côtés quand vous êtes trop généreux on a même les freins qui rougissent les conditions météo la neige, la pluie vont aussi s'emmêler ainsi que la nuit alors j'ai hâte des spéciales de nuit je pense qu'on va rigoler allez on va en finir on va essayer de bien finir justement elle a remonté le dernier droit on va éviter le public et c'est fini 3 minutes 15 pour cette deuxième spéciale bon plutôt pas mal et on fait premier donc nous avons remporté avec 16 secondes d'avance c'est quand même pas mal après les écarts sont énormissimes vous voyez que derrière c'est compliqué le rallye de Sardaigne est remporté 50% 25 points on va donc passer à l'année suivante j'ose espérer à moins qu'il faille faire un 100% au revoir à cette petite escorte ouais on récupère l'Alpine à 110 ouais trop marrante la montaine voiture donc de 100 chevaux 4 cylindres en ligne et une boîte 4 vitesses super alors il reste 5 redémarrages oh on a gagné une BMW 2002 magnifique allez donc on a remporté l'année 1967 on a débloqué 1968 ah bah écoutez on va regarder un petit peu si on peut se faire plaisir passons sur l'Alpine avec la livrée défense mondiale et la livrée officielle de la berlinette que l'on va emprunter bon allez tentons l'affaire alors on est en soirée un après-midi si j'ai bien vu et nous sommes au Japon comme vont témoigner je crois les Sakuras qui voilà qui vont à mon avis border le bord de piste le mont Akagi première spéciale on est parti voyons ce que donne la berlinette à la belle époque du rallye français alors au niveau du son c'est différent c'est plus puissant le klaxon est pas mal c'est validé et l'Alpine qui s'y est parfaitement aux couleurs alors vous voyez qu'au niveau des décors on sait très vite où on est attention au public japonais ouais bien 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 alors l'Alpine est beaucoup moins joueuse elle est vachement plus stable que l'Escorte Mark 1 c'est plus agréable c'est plus rapide on sent qu'il y a un gameplay qui est différent plus de fluidité et puis j'adore cette caisse franchement elle est géniale alors est-ce qu'on va avoir droit à des mods sur Steam avec des livrées officielles ce serait vraiment génial après avec le workshop j'ai un peu peur au niveau des licences mais ce serait vraiment cool que le jeu se dote de ce genre de petits bonus là on est vraiment sur du hill climb pur et dur à la japonaise on voit encore nos traces de pneus plus bas dans la montée c'est vraiment excellent après ça ne demande pas beaucoup de ressources graphiques quoique le jeu est plutôt beau et assez fluide j'espère qu'il l'est aussi pour vous autant que pour moi vous voyez qu'on est passé à travers les arbres du coup une petite sphère autour de l'alpine nous laisse voir ce qui arrive alors on sait que ce serait cool d'avoir des répliques de Pyx Peak alors sachez aussi que les spéciales sont un peu aléatoires parfois on n'a pas toujours le même environnement quand on se lance dans un monde ou dans un autre il y a une génération du tracé qui varie et rien que ça c'est exceptionnel pour un petit studio comme Fun Selector ça se passe j'essaie d'attaquer un peu plus et dès qu'on attaque un peu plus la voiture se met à glisser pour l'instant je ne suis pas le meilleur ami de mon frein à main le poids de la voiture fait les choses à lui tout seul la montée parfaite pour l'instant on fait une bonne section c'est plus long que tout à l'heure on est quasiment à 3 minutes de spécial alors qu'on est à peine au 2 tiers du parcours attention poussez-vous ça c'est un peu le risque du coup alors on n'est pas remis sur la remis sur la piste si on touche un des spectateurs au contraire ceux-ci doivent s'écarter si pas tant pis pour eux comme c'était à l'époque en tout cas l'Alpine vraiment fun qui glisse qui se laisse faire ah c'est tout autre chose par rapport à l'escore j'ai hâte de tester du coup la 2002 qui doit être une savonnette c'est vrai que c'était une belle époque aussi on parlait un peu de l'histoire avec cette perlinette avec un certain Jean-Claude Andrué allez le jump faites des photos oh revient ah oui je disais qu'elle était stable tout est relatif ça reste une Alpine non mais par contre les environnements sont vraiment beaux I am a fan totalement allez on va bientôt arriver à la fin de la première section chronométrée est-ce qu'on est premier on va essayer de pas faire de bêtises la voiture n'est pas trop abîmée on a une vue arrière quand même ça sert pas à grand chose mais au moins on peut voir l'état de la voiture qui ne se dégrade pas même si vous avez les dégâts les plus extrêmes allez encore du public attention on arrive poussez-vous jusque là ça se passe moi c'est limite c'est vraiment fun ces petits public c'est vraiment le petit détail qui fait la différence on en termine avec cette première spéciale de l'année 68 et on est premier on est en tête et on va avoir une deuxième spéciale qui fera cette fois-ci 11 km et plus de terre ici que de tarmac allez c'est parti on enchaîne rapidement je pense qu'on se laissera là après peut-être cette deuxième année quand je vous dis que l'Alpine ne glissait pas sur tarmac c'est autre chose sur une piste en gravier la voiture est beaucoup plus joueuse évidemment il y a plus de puissance qu'avec l'escorte et donc plus de possibilité de se planter on est dans un tout autre décor ici au Japon on voit les arbres qui pop en fond c'est très stylé ça me rappelle un petit peu l'époque GTI Club alors pour ceux qui ont connu le jeu c'était un jeu d'arcade qui avait été dispo à l'époque PS3 sur leur store oh super des oeufs téléphériques bien joué voilà c'est plein de petits environnements comme ça et ouais j'avais été un grand grand fan sur arcade je jouais à ça en vacances lorsque j'étais en vacances en Espagne il y avait une bande GTI Club avec une Autobianchi une Renault 5 une mini ce qui est trop bien il fallait parcourir Monaco d'ailleurs je cherche toujours ce jeu il coûte une petite blinde quand même maintenant et il a été retiré du PS Store en tout cas il était dispo uniquement sur PS3 à l'époque et c'est vrai que voilà quand je vois ce genre de jeu ça me rappelle mon enfance tout simplement et il y a tout là dedans il y a du Micro Machine il y a du Colin McRey Rally il y a vraiment beaucoup beaucoup de références et elles sont toutes plus excellentes les unes que les autres donc j'ai vraiment apprécié hop revient allez joueuse c'est vraiment fun franchement là on a un très bon combo entre grip et puissance c'est équilibré c'est fluide hâte de tester d'autres modèles attention gros freinage avec du monde yes hop ah oui ils n'hésitent pas à aller sur la route ils sont chauds les spectateurs hop moi j'étais un peu large je ne suis pas leur meilleur pote alors on a une épingle à gauche qui arrive on va essayer de ne pas sortir trop large ni de couper de trop alors le jump je ne sais pas sur quoi il donne on va essayer de rester dans l'axe ouais pas mal on a gagné du temps là très beau jump sans soudager ah oui j'avoue qu'avec l'arbre je n'ai pas un peu un peu coupé mais ce n'est pas grave écoutez nous sommes dans un pays libre attention en fait j'essaie à chaque fois d'en mettre un ou deux sur la route je me disais pourquoi pas essayer de faire ça à chaque garage non sérieusement on va essayer de prendre les virages du mieux possible je pense que l'objectif de ne pas avoir de public au milieu de la route quand on repart d'un virage c'est qu'on l'a bien bien entamé on en est aussi pas trop mal sorti dans un sens allez on continue de grimper on reprend un petit peu l'esthétique de la première spéciale mais cette fois-ci sur le tarmac alors que le DJ s'enflamme non franchement la BO est géniale ce n'est pas une OP j'aime juste le jeu alors qu'on est dans les Yucca attention on est bientôt au bout là des 11 kilomètres c'est de gros gros spécial quand même pour cette année et on se retrouvera dans un deuxième épisode avec les deux années suivantes pour conclure les années 70 ouais 60-70 parce que l'Alpine a quand même roulé fin 60 jusqu'en début 70 la 310 avait fait du rallye aussi depuis les années 70 allez on est presque au bout dernière accélération et 426 464 et on fait le meilleur temps de la spéciale on remporte donc le rallye 42 secondes oui on va peut-être essayer de remonter un petit peu le niveau de l'IA victoire donc dans ce rallye du Japon 100% des spéciales 100% des vies restantes 25 points on est toujours bon au niveau des stats alors on nous offre la Porsche non une autre voiture ok alors encore une ou pas oui livrer bonus pour la Ford ok donc on continue en fait c'est comme les étoiles dans Mario vous récupérez de plus en plus de bonus bon voilà pour l'année 68 on se retrouvera pour la suite on découvrira ça avec la BMW merci à toutes et à tous d'avoir suivi le premier épisode de ce Let's Play n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suite il y a d'autres choses qui vont arriver il y a aussi la suite des fins 2020 bien sûr nous on continuera avec tout doucement la suite des années 69 70 et on continuera avec le groupe 3 juste après merci à toutes et à tous rendez-vous très vite pour l'épisode 2 et rendez-vous aussi dans la description pour toutes les infos qui peuvent vous paraître nécessaires merci d'avoir suivi ce premier épisode de Art of Rally on se retrouve très vite pour la suite avec 69 l'année érotique salut